Alors messieurs, en 2018, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien ça va être un parcours assez similaire en fin de compte. Blizzard a énormément apporté aux joueurs professionnels. Là où avant, juste se qualifier à un split, donc on en parlait plus tôt dans l'émission, l'embranchement pour arriver à ces championnats du monde. Si tu te qualifiais simplement au split pour ta région, tu gagnais à peine 100 dollars, ça semble maigre vu le travail qu'il faut fournir. Maintenant, tu as un minimum de 1000 dollars et plus tu avances dans ce top, plus il y a des gains. Donc les gains ont été augmentés, mais pas juste pour le gagnant final, vraiment pour tous les participants en dessous. Donc ça va vraiment être intéressant pour beaucoup plus de joueurs de se lancer compétitivement. Sinon, le système reste similaire. Hiver, printemps, été et puis la dernière chance. La dernière chance pour ceux qui ont plus de points. Alors Felken, toi, vous deux même, je vais vous poser la question parce que vous êtes encore aujourd'hui joueur pro Hearthstone en plus d'être caster et streamer. Est-ce que vous avez l'envie de tenter le HCT, de tenter ce genre de tournoi ou est-ce que vous allez rester plus sur les tournois français, européens ? Non, clairement, l'objectif, c'est quand même de se faire un nom sur cette scène internationale qui est quand même très compliquée à se frire, un passage dedans. Mais oui, ça passe par les HCT pour essayer de s'ouvrir à la scène internationale. Et comme le disait Maverick, on a le sentiment que Blizzard, en tout cas, s'intéresse plus à la scène professionnelle. C'est vrai que c'est quand même un jeu qui est représenté par énormément de joueurs, mais des joueurs qui vont jouer dans le bus, chez eux, pas forcément de manière compétitive. Et du coup, le fait qu'ils s'intéressent à ça, qu'ils mettent en avant aussi, d'une autre manière, les équipes, il y a le classement aussi par équipe en fonction des joueurs, ça, c'est quelque chose qui va être mis en place par Blizzard, ça nous donne envie de continuer, de repousser nos limites pour nous qualifier parce qu'on voit qu'ils essayent de faire avancer l'esport et ça, c'est super intéressant. Oui, et puis surtout, chez vous, vous le savez maintenant, vous avez une collection plus ou moins complète, vous avez les decks méta, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut le faire. Sous-titrage ST' 501